Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année donc retrouvez nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir 1 de 21h à 22h30 sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits postes d'amour sur ops astro d'autres postes sur crise à sauf tout ça c'est sur instagram et puis vous avez la page facebook le twitter et la page de zoé bien évidemment bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de juillet nous avons bien entendu pour démarrer le mois le soleil en cancer disons qu'il est un petit peu noyé c'est un signe d'eau donc très émotif très sensible et ça va vous créer forcément des moments je dis pas tout le temps des moments vous serez hyper sensible peut-être susceptible et peut-être aussi plus irritable que d'habitude en outre le cancer c'est le signe de la famille de la maison du passé de votre éducation donc il ya certainement des choses du passé qui vont revenir dans le présent ou alors tout simplement vous allez partir en vacances si c'est possible et vous allez retrouver de la famille ou des amis que vous considérez comme étant de la famille il est possible aussi un on ne sait jamais qu'il y ait un déménagement quelque chose ou que vous réaménagiez votre maison vous occupiez du jardin enfin voyez des activités comment dire assez banal finalement et qui concerne quand même toujours la maison la famille votre foyer en général à partir du 22 le soleil occupera le lion votre ami le lion et alors là vous serez un vrai soleil vous même vous brillerez de mille feux parce que c'est le secteur 5 de votre thème et que c'est un secteur très solaire alors déjà ce secteur solaire plus le signe solaire du zodiaque disons que ça met vraiment la lumière sur vous vous aurez envie de plaire vous ferez assaut de séduction de tous les côtés que vous travaillez ou non d'ailleurs et bon forcément ça portera ses fruits parce que en même temps il ya d'autres bons aspects côté travail et vie quotidienne on sait que c'est mercure qui va gérer ça et mercure elle est elle aussi en cancer tout le mois elle termine sa rétrogradation le 12 1 donc n'attendez peut-être pas de résultats d'ici le 12 si vous avez ou alors bon n'attendez pas non plus des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose qui doit vous être envoyé livré voyez il ya des retards toujours 1 avec avec mercure rétrograde ce qui est sympa c'est qu'à partir du 12 elle va repartir en marche avant et surtout elle va être en bon aspect avec uranus donc il y aura de la nouveauté dans l'air il y aura peut-être des 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 choses un petit peu excitantes dans le travail ou tout simplement vous allez prendre la voiture et filet tout droit national 7 enfin voyez que il y aura quelque chose qui va vous changer de vos habitudes et 1 vous en avez vraiment besoin alors si vous restez pour travailler 1 avec mercure en cancer vous aurez peut-être un travail de mémoire à faire 1 je pense en particulier aux étudiants qui ont pris du retard dans la remise d'un travail quelconque je pense aussi à ceux d'entre vous qui vont évoquer des souvenirs le jour où ils vont retrouver des membres de leur famille il y aura beaucoup on parlera beaucoup un de souvenirs chez les béliers ce mois ci et avec un petit brin de nostalgie mais tout ça sera corrigé par les bons aspects de vénus dont nous parlerons tout à l'heure au niveau du travail et des relations surtout avec les collègues vous vous sentirez plutôt à l'aise je pense pas qui aura de problème relationnel sauf si vous êtes trop sensibles et susceptibles alors là évidemment ça partira un petit peu de travers mais si vous arrivez à vous contrôler pas de problème côté coeur alors vraiment une jolie conjoncture bon sauf à la toute fin du mois où vénus va être en dissonance avec neptune comme tout le mois de mai donc mais la plupart du temps vénus c'est bon elle va avancer d'abord pas trop vite et elle va éclairer valoriser justement le secteur qui représente vos rapports avec vos proches mais aussi les petits fleurs que les liaisons voyez le genre d'aventure qu'on peut avoir en vacances par exemple 1 on se lit plus facilement en vacances c'est bien connu et vous aurez cette faculté 1 pendant ce mois de juillet mais bon même si vous n'êtes pas en vacances de toute façon il y aura une ambiance voyez quand même plus légère que ces derniers mois vous le sentirez et donc vous parlerez volontiers voyez aux gens que vous croisez ou si vous êtes dans un parc un jardin n'importe quoi vous vous engagerez la conversation avec quelqu'un et bon vous vous entendrez bien avec les gens vous allez croiser d'une manière ou d'une autre maintenant si vous êtes en couple c'est aussi une très bonne configuration dans la mesure où vous serez d'accord sur plein de choses avec cette vénus des gémeaux tous les sujets que vous aborderez bon si encore une fois vous n'êtes pas trop susceptible si vous faites attention parce que mars est dans votre signe donc vous voudrez quand même avoir raison sur beaucoup de choses mais si vous arrivez à contrôler ces espèces de pulsions 1 que va vous créer mars et bien l'entente avec votre entourage et avec votre chéri bon on sera quand même bien meilleur que pendant la période où venus était rétrograde cela dit ça fait quand même depuis le mois d'avril qu'elle est en gémeaux donc vous connaissez bien l'ambiance vous savez à peu près ce que ça va donner et là elle est directe donc bon il ya certainement bon des rencontres vous avez fait il ya plusieurs semaines qui peuvent revenir au premier plan parce que peut-être vous aviez pris du recul ou l'autre avait pris du recul donc vous pouvez retrouver aussi quelqu'un on termine avec mars à votre planète de forme d'énergie vous savez vous le savez elle gère toutes les énergies et c'est pour ça que vous êtes vous le bélier dont la planète maîtresse et mars vous êtes un des signes quand même les plus énergiques les plus entreprenants 1 du zodiac donc mars est dans votre signe est inutile de vous dire que ça va durer 1 jusqu'en janvier 2021 vous allez avoir alors pas le premier des camps 1 pour le premier des camps elle va passer moins rapidement que d'habitude puisqu'elle va bientôt rétrograder mais donc bon elle va être disons dynamique non surtout donc si vous êtes né au mois de mars dynamique elle va booster toutes vos entreprises où c'est vous qui allez un plutôt les booster et si vous voulez démarrer quelque chose n'importe quoi un même un nouveau boulot et bien c'est le bon moment mais il faut vraiment vous fassiez attention parce que d'abord vous vous allez être impulsif et quand on est impulsif on peut être maladroit et quand on est maladroit et ben on peut se faire mal avec mars les petites blessures sont fréquentes 1 on se coupe on se brûle on se froisse un muscle on se tord le pied voyez et puis c'est des trucs comme mars ça passe vite c'est des trucs qui passe rapidement ça dure trois quatre jours mais bon le temps que ça dure c'est gênant ça peut être handicapant etc attention aussi si vous avez de la fièvre 1 mars peut donner de la fièvre vous consultez tout de suite votre médecin on ne sait jamais donc voilà il ya à la fois le côté très positif avec l'énergie que ça va vous donner puisque mars est dans votre signe et le côté un peu moins positif si jamais un bouche vous faites pas attention et vous faites mal ou si vous avez de la fièvre et c'est bon tout ça va dépend vraiment de la place qu'occupait mars le jour de votre naissance voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient